C'est en grande partie une fonction du poids américain. L'Amérique essayant de faire valoir son poids hégémonique à un moment où, je dirais, la prominence américaine en tant que puissance mondiale est en déclin. Et elle a montré du doigt la Chine, précisément parce que la Chine est, dans tous les aspects, une puissance montante. Et je vois très bien la Chine comme un citoyen mondial responsable. Elle suit les principes du droit international. Elle est vraiment un citoyen du monde engagé en faveur de l'ordre multilatéral et qui soutient le système multilatéral. Et l'on parle des règles et des normes et des processus qui servent de base à cela, précisément à un moment où les Etats-Unis, en particulier sous la direction du président Trump, ont délibérément tenté de saper et de dégrader la légitimité et la crédibilité du système multilatéral et de l'ordre international.